Musique Hello à toutes et à tous c'est Katarina et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo focus, la fameuse qui me manquait sur la compagnie Blumex, anciennement Diamond Painting Deutschland. Pourquoi anciennement ? Parce que je vous l'expliquerai juste après dans l'interview. Mais d'abord je vous laisse avec l'unboxing qui a été un petit peu coupé vu que je l'avais tourné et que depuis certaines choses ont changé. Donc je vous laisse avec un unboxing qui parfois a des coupures un peu bizarres mais au moins comme ça vous voyez comment le matériel est arrivé. Et ensuite on se retrouve pour l'interview de la boutique. Et l'image c'est celle-ci. Donc c'est Blumen fait en 49 par 66 avec des diamants carrés. Et qui c'est carré en allemand. Donc ça vient dans un sachet en plastique. Ça aussi ça change. Ok que des belles choses là dedans. Sur les anciennes versions, enfin pardon non on ne va pas parler comme ça. Sur les autres versions je vous montre un carton. Ça, c'est le carton Diamond Painting Deutschland Ça, c'est le carton Blumex C'est la même compagnie, même site internet Mais c'est juste pour vous montrer Sur celui-ci, j'avais pas un ondo doux Là, j'ai un ondo tout doux J'avais les bords bruts Ici, j'ai des bords qui sont cousus dentés J'avais une feuille de route standard, traditionnelle C'est-à-dire un papier normal Là, j'ai une feuille de route autocollante Entièrement autocollante Et prédécoupée Donc là, vous avez déjà tout ça qui est prédécoupé Vous avez 46 couleurs Vous avez une belle image ici C'est marqué Blumenfee Vous avez le nom de la marque Le site internet Vous avez le numéro que vous retrouvez sur la boîte Et sur les diamants Et la taille 49 par 66 C'est une sacrée, sacrée amélioration Waouh C'est quand même une sacrée différence Avec le kit traditionnel Ensuite, au niveau de la taille Vu que là, je la vois largement On va s'occuper de la taille directe Comme ça, c'est fait Donc, on me dit sur le site Que c'est une 49 Et j'ai 40 Chut, bébé J'ai 48,7 Donc, franchement Et là, j'ai 65,4 Et je devrais avoir 66 Donc, c'est la taille de l'image Sans les bords inclus Elle est toute douce Au niveau des diamants Oh là là, oh my god Le black Ok Au niveau des diamants Ça a l'air de bien briller Je vois des endos bien plats Je suis désolée de ne pas vous montrer tout tout maintenant Mais je vois des endos bien plats Ok Au niveau de la taille Êtes-vous prêts à voir cette petite jolie chose ? Ah bah merde, elle est à l'envers Oh, elle est trop cute Vous voyez des vagues partout On va s'occuper des vagues d'abord Donc là, on a une On a le nom de la marque tout en haut Pardon, vous ne voyez rien On a le nom de la marque ici Blumex DDP Manufacture Ensuite, ici, on a une chartlist avec images Et les 46 46 couleurs symboles et codes DMC Ensuite, ici, pareil, on a une chartlist On a une image ici avec marqué Blumex, Blumenfe Le nom qu'on retrouve sur les diamants et sur la boîte La taille, on l'a en centimètres et en inch On a le site internet Et ici, on a des codes QR Pour aller sur Facebook et sur Instagram Ensuite, au niveau de l'impression Ah bah non, c'est cool là Voilà Oh là là, comment c'est beau Oh là là, le quadrillage, il n'est pas trop foncé Tout est imprimé impeccablement Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Oui, parce que moi, je m'extasie sur ma toile Et je ne regarde pas le retour caméra Ça va bien, moi Alors, avant, je vous disais Blumex, anciennement Diamond Painting de Chand C'est que vous tapiez Blumex ou Diamond Painting de Chand Vous atterrissez sur le même site Ça, c'est la première chose à savoir Le changement de nom s'est effectué en 2020 Mais en fait, le site internet reste avec le Diamond Painting de Chand Mais que vous tapiez sur votre barre de recherche Blumex ou DPD C'est exactement la même chose Ce qui a surtout changé, c'est qu'ils ont décidé de travailler aussi avec d'autres fournisseurs Ce qui fait que la qualité du matériel n'est pas toujours la même Et c'est de là où vient en fait la plus grosse confusion que j'ai pu faire C'est que la première vidéo où je vous ai fait le focus J'ai marqué Diamond Painting de Chand Parce que c'était comme ça que je le voyais Et c'est pas très faux C'est la manière qu'ils avaient de procéder avant Donc avant, ils avaient des toiles qui étaient à l'huile Donc finition à l'huile Avec des bords qui n'étaient pas protégés Avec des impressions qui n'étaient pas comme aujourd'hui en fait Et depuis qu'ils ont changé Ils ont été aussi vers de nouveaux fabricants Et c'est de là que vient en fait le plus gros changement de qualité Et franchement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui N'a strictement rien à voir avec ce que je vous ai présenté il y a deux semaines Alors que les deux ont été achetés le même jour au même endroit Voilà, c'est aussi simple que ça Bref, on va commencer tout de suite par la première partie du focus Donc c'est sur le produit Comme vous avez pu le voir, la toile elle venait dans un carton personnalisé au nom de la marque Et elle venait aussi dans un carton de base Donc c'était pas avec ces sacs bizarres etc Ça venait vraiment dans un carton Les bords de la toile sont donc protégés La finition elle est douce Et ça c'est déjà un grand changement par rapport à ce qu'ils avaient avant Et qu'ils continuent d'avoir sur la boutique Vu qu'ils ont toujours les deux versions de produits Je vous expliquerai juste après Comment être sûre de recevoir un matériel Que je vous présente dans la vidéo d'aujourd'hui Parce que sur le site Alors actuellement vous avez trois catégories bien distinctes Vous avez les toiles comme celles que je suis en train de vous présenter aujourd'hui Qui ont une finition, qui ont un endo tout doux Vous avez aussi les toiles avec finition à l'huile Et les bords pas protégés Mais ces deux versions là sont en colle coulée Et vous avez aussi encore sur le site Des toiles avec de la colle double face Voilà Donc déjà pour distancier Non pour différencier pardon La colle double face et la colle coulée Il faut simplement que dans le descriptif de votre toile Ça soit marqué clear film Quand il y a marqué clear film C'est que la feuille qui va protéger votre DP Elle est transparente Et quand la feuille est transparente C'est habituellement de la colle coulée Et ensuite pour faire la différence Entre les toiles qui sont en finition à l'huile Et les toiles qui sont en finition toute douce Pour les... Alors j'ai contacté la compagnie Et c'est pour ça que je peux me permettre de vous dire Avec précision Ils ont changé de fabricant Cette année Donc en 2023 Et le nouveau fabricant justement a cette qualité là Actuellement ils n'ont pas encore indiqué sur le site web De quel fabricant venait ces images Et c'est pour ça que Je ne peux pas vraiment vous dire Ah bah voilà Si vous allez dans fabricant Vous mettez tel fabricant Vous les avez Non Par contre Si on regarde le numéro d'article Toutes les images Qui portent le numéro 900 Proviennent justement De ce fabricant là Donc pour les diamants carrés Ça va avoir un numéro d'article Qui est D, P Après il va y avoir un petit tiret B, E, C Un petit tiret Et puis de 900 à 900 et quelques Ça va dépendre de combien il y a sur le site Et puis pour les images rondes Ça va être D, P, Tiret, B, R, C, Tiret, 900 Jusqu'à 900 et quelques Bref Dès que vous avez un petit 900 Sur le numéro d'article Normalement c'est ok C'est la nouvelle qualité Et si vous voulez vraiment vérifier Il suffit d'être sûr que Le numéro d'article a 900 Et que c'est indiqué 5D Au niveau de l'annonce en fait Parce que quand vous allez dans les nouvelles images Et que vous voyez par exemple Un numéro d'article Qui a effectivement le 900 dessus Et bien si vous voyez que c'est marqué 5D Habituellement c'est que oui Ça sera justement Le nouveau fabricant Et donc un matériel comme celui que je vous présente aujourd'hui Je suis désolée si c'est un peu décousu Mais malheureusement j'ai pas Quelque chose de plus clair à vous donner Et pour ce qui est de l'image que je vous présente aujourd'hui Il n'y a pas de nom d'artiste Mais sachez juste qu'ils utilisent des bases de données d'images Comme e-stock ou adobe Ou alors des bases de données gratuites Donc non ce n'est pas des images qui ont été volées à gauche ou à droite C'est des images avec lesquelles ils peuvent travailler Parce qu'ils en ont acquis les autorisations ou les droits Voilà ça c'était juste pour mettre au clair certaines petites choses que je n'avais pas pu faire pendant l'unboxing Maintenant si on continue sur le matériel On est donc sur de la colle coulée de très bonne qualité Pour les diamants là j'avais que du carré J'ai pas pris carré et rond Donc pour les diamants carrés vous aviez un quadrillage Les symboles ils étaient tous très nets J'ai eu aucun problème avec ça Les diamants c'était de la résine Et ils venaient en sachet zip Et c'était de la très très bonne qualité J'ai certes pas mal de déchets Mais j'avais beaucoup de quantité qui me restait Donc vraiment aucun problème Après vous aviez une feuille de route qui était autocollante Il y avait une grande image Il y avait des étiquettes qui étaient prédécoupées Vous aviez les codes DMC Donc ça c'est top Même pour les AB et même pour les Glow in the Dark Vous aviez un toolkit qui était très complet Alors tout était dans les teintes de violet J'avais le stylet avec un multi de 4 et de 9 J'avais le comfort grip, la barquette La barquette elle était petite mais elle avait un peu un embout Vous aviez une bonne pince De la wax qui venait dans un petit pot Et il y avait même un washi Et le tout était dans les couleurs de violet Après par rapport à la taille Sur le site vous avez une seule taille par image La plupart du temps il y a un layout qui est disponible Mais malheureusement pas pour toutes les photos Je sais que moi par exemple sur les 3 que j'ai pris Il y en avait une qui n'avait pas de layout Mais celle qui avait un layout Ça semblait parfaitement correspondre à l'image de base On ne peut pas sélectionner de taille Mais pour les tailles qu'il propose J'ai l'impression que c'est quand même pas mal Sur celle que j'ai prise en tout cas Je me suis dit ok, je ne vais pas trop parler de celle que j'ai essayé la dernière fois Parce que ce n'est pas le cas Donc je vais vraiment vous parler pour celle d'aujourd'hui Celle d'aujourd'hui avait une taille qui correspondait parfaitement Il n'y avait pas besoin d'aller pour plus grand pour qu'elle soit bien Donc franchement aucun souci là-dessus On peut choisir d'avoir l'image en rond ou en carré La seule chose c'est qu'en fait sur ce site Vous avez deux annonces distinctes Donc c'est à dire que ce n'est pas une image Et là vous cliquez soit rond soit carré C'est soit vous allez sur l'annonce de l'image pour du diamant rond Soit vous allez sur l'annonce de l'image pour du diamant carré Voilà Sur cette toile au nombre de couleurs La taille elle faisait 49 par 66 Moi j'avais 46 couleurs Il y avait 4 AB, 3 glow in the dark Franchement ça me semblait largement ok Rien qu'en voyant la toile quand elle arrivait Je me suis dit que je ne me suis pas posée de soucis Au niveau du choix des couleurs en fait Au niveau de la deuxième partie Donc on a l'expérience et le contact avec la boutique Ça va rester la même chose que sur l'autre commande en fait Il ne va pas vraiment y avoir de changement à ce niveau là Vu que j'ai commandé au même endroit Donc la livraison elle était express Mais vraiment express Entre le moment de la commande et le moment de la réception Il y avait 4 jours Et dans ces 4 jours il y avait un week-end Si je ne me trompe pas Donc franchement c'était ultra rapide On ne peut pas faire de custom sur cette boutique Par contre on peut acheter des toiles vierges Et on peut acheter des diamants normaux ou spéciaux Par contre pour les toiles vierges C'est de la colle double face si je ne me trompe pas Il n'y a pas non plus de toiles mystères Et il n'est pas possible d'en faire Il y avait des frais de port Et il y en a pour tous les pays Et en fait il n'y a pas un montant minimal Qui vous permet d'éviter les frais de port C'est 15 euros pour la France et la Belgique 22 euros pour la Suisse Et 70 euros pour le Canada et les USA Il y a un lien Qui a été tout de suite envoyé Avec la confirmation d'envoi Directement derrière J'ai eu un lien aussi Comme quoi la livraison avait été Enfin que le produit avait été envoyé Et que la livraison se ferait avec DHL Et j'ai rencontré vraiment aucun problème Que ce soit pour passer la commande Même si le site est soit en allemand Soit en anglais Après voilà vous pouvez le traduire en français Je pense que c'est assez facile Mais franchement j'ai rencontré aucun problème Que ce soit pour le paiement Que ce soit pour la livraison Au niveau rapidité Et même quand j'ai décidé de faire ma vidéo J'ai voulu poser les questions Pour vraiment pouvoir faire la différence Entre les toiles Que ce soit col double face Col coulé Et puis finition huile Finition douce Et en fait Ils m'ont répondu tout de suite Et j'avoue que là Franchement Les dernières questions Que je leur ai posées C'était pendant la période des fêtes Et ils m'ont répondu Ultra rapidement Toujours très très gentiment Avec vraiment Toutes les indications nécessaires Et ils m'ont même dit Voilà il n'y a aucun problème Si vous voulez être sûr Qu'une image sera Dans la catégorie que vous voulez Etc Vous pouvez directement nous envoyer Un petit message sur facebook Ou par email Et nous on vous dit Si c'est de la finition douce Ou à lui Il n'y a aucun problème Donc franchement Ils étaient ultra réceptifs Ultra rapides Au niveau de la réponse Et ça Ça fait vraiment plaisir Donc voilà Je vous laisse maintenant Avec le produit fini La première chose C'est au niveau de ce qui me reste J'ai Des restes dans tout Que ce soit dans les diamants normaux Que ce soit dans les AB Ou dans les Glow in the dark Pardon J'en ai vraiment de partout J'ai eu peur d'en manquer A aucun moment Pourtant j'ai effectué des changements Sur la toile C'est rare que je fasse des changements Sur une toile Avec laquelle je vous présente un focus Mais Comme c'est du diamant carré Et que je savais qu'il y avait 2-3 trucs Quand j'avais fini son visage surtout Je me suis dit Hum ça Peut-être que j'ai changé Et du coup je me suis dit Ok Je vais faire ces changements là Mais je vous ai pris une photo Avant après Parce que comme ça On pourra vraiment voir Comment ça se passe Alors Pour ce qui est des déchets C'est de la résine Et la résine fait beaucoup de déchets Et dans cette toile Le 310 C'était particulièrement Mal taillé Bref Donc pour les déchets de la résine Comme vous pouvez le voir Il y a des petits trous Dans les diamants On a des diamants Qui sont mal taillés On a des bouts de résine On a plein de petites choses Qui sont par là Ça fait une bonne quantité Mais J'ai eu assez pour finir le projet Donc c'est ça qui compte le plus en fait Je sais qu'il y a certaines personnes Qui se disent Ah ouais mais il y a trop de déchets Moi Il pourrait même y avoir 4 fois plus de déchets que ça Si j'ai assez de matériel Bah ma foi Voilà Puis après Je suis quelqu'un qui trie énormément aussi Dès que le diamant est un petit peu troué Ou quoi que ce soit Je ne vais pas l'utiliser Ensuite Pour Le quadrillage Je vous mets peut-être une photo A l'écran maintenant Vis-à-vis du quadrillage Qui était utilisé Et L'autre chose Bah on va passer à la toile Et je vous montrerai peut-être Non Vous savez quoi Je vous mets maintenant à l'écran Comment c'était avant Voilà On va dire ça comme ça Comment c'était avant Moi de ce que j'ai modifié C'est J'ai fait Donc déjà au niveau de son visage La première photo que je vous mets C'est la photo de son visage Elle avait un nez Qui était très 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 pointu Et moi je voulais un nez Un tout petit peu plus doux Donc je lui ai adouci son nez Et ensuite Elle avait une mèche de cheveux Qui faisait vraiment comme une délimitation Sur sa joue J'ai juste retiré cette mèche J'ai retiré un tout petit peu de ombrage Au niveau de son cou Vous voyez que c'est très très rose Moi j'ai retiré un tout petit peu Et j'ai retiré aussi Un peu de ombrage Au niveau de sa main droite La main qui est sur son bras Parce que Ils avaient fait un mélange De beige et de rose Je ne trouvais pas ça très très joli Donc ça aussi j'ai modifié Donc maintenant Avec toutes ces modifications Ça donne Hop là Alors il va falloir que je vous mette Plus haut Voilà Parce que c'est une grande toile Là Donc Le nez Un tout petit peu plus fin Elle a plus sa mèche Au milieu de son visage J'ai aussi éclairci Un tout petit peu Les bords De son oreille là-haut Au niveau de ses mains ici J'ai éclairci Enfin J'ai retiré un tout petit peu Le mix qu'il y avait De rose et de brun Vu qu'en fait Tous les contours de la peau là Étaient de la même couleur Sauf dans la main Je n'ai pas compris pourquoi Et ensuite Ce que j'ai fait C'est que Dans les petits points Que vous voyez Partout autour de la toile Il y en avait Beaucoup qui étaient Juste en gris Et en fait Je les ai enlevés Et remplacés par du AB Il y en avait Par exemple Les chats Et Ils ont rien à cirer Donc Je vous mets ça D'un petit peu plus près Dans ces carrés là Par exemple Eux avaient prévu Du gris Et du AB au centre Et moi Ce que j'ai fait C'est que j'ai rajouté Juste quelques pointes De AB Un petit peu partout Et l'autre chose aussi C'est ici Au centre Des fleurs J'ai rajouté aussi Un AB Qui était Normalement pas prévu Vu que Ici C'était juste censé Un glow in the dark Mais du coup J'ai rajouté Un petit AB Au centre De toutes les fleurs Qu'elle a dans sa couronne Comme vous voyez Ça brille beaucoup Ça il n'y a pas de problème Là dessus Après au niveau de la pose Il n'y avait vraiment Aucun problème Par contre Ça cliquetait Mais alors vraiment Le noir là Quand on le mettait Ça craquait Mais dans tous les sens Mais ça ne pop pas Et on est sur une pose Qui est plutôt serrée En tout cas moi je trouve Là au niveau du visage Voilà on est dans des couleurs Un peu plus claires C'est peut-être un peu plus particulier Mais si on va par ici On ne voit plus aucun espace Là c'est un peu pareil Moi je trouve qu'on est plus Sur une pose serrée Les glow in the dark Si on est très 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 proche Vous voyez qu'en dessous On voit encore un petit peu Le symbole Voilà Là si je vous le mets comme ça Vous voyez qu'on voit le symbole Qui est en dessous Et l'autre glow in the dark C'était le jaune Qui est là Donc du coup là par contre On ne voit plus du tout Quand on est J'essaie juste de vous mettre Une partie Où j'arrive à mieux manipuler la toile Voilà Donc là vous voyez Qu'on voit aussi Le symbole en dessous Maintenant c'est juste Parce que vous êtes Ultra proche de la toile Donc c'est vraiment Si vous êtes collé à votre toile Quand vous êtes en train De la travailler Clairement Vous allez voir les symboles Vous allez vous dire Ah non mais on voit en dessous Mais une fois que vous avez Terminé la toile Et que vous la regardez de loin Vous ne voyez plus rien Et puis surtout Il fonctionne très 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 bien Je vais vous mettre une photo À l'écran Attendez On va enlever ceci C'est plus facile pour moi Je vais vous mettre une photo À l'écran maintenant De la version nuit On va dire ça comme ça Je vous la remets là Donc voilà Pour moi C'est vraiment une super expérience Je trouve qu'au niveau De la pose Du matériel De la qualité Et bien c'est quand même Ça n'a strictement rien à voir Avec ce que j'ai pu essayer Qui provenait de la même compagnie Mais qui n'avait pas du tout La même chose Donc ça sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez des questions Ou des remarques N'hésitez pas Que ce soit ici Ou sur Instagram Et en attendant la prochaine vidéo Je vous souhaite De très très belles sessions De DP Ou d'activités Autres que le DP Je vous dis à très bientôt Et n'oubliez pas Le petit chocolat